La fin des classes arrive dans quelques jours. Certains enseignants auront marqué leurs élèves par leur dévouement ou encore leur créativité. TVA Nouvelle est allée à la rencontre d'un enseignant de musique qui a fait la différence dans le quotidien des enfants. Christine Manzot. Bienvenue dans la classe de musique de M. Pascal à l'école primaire Georges-Étienne-Cartier de Longueuil. Les élèves ici font de la musique. Les élèves jouent beaucoup, les élèves chantent beaucoup. Guitariste de formation, Pascal Bujeau a eu un coup de coeur pour l'enseignement il y a 10 ans qui a complètement changé sa vie. C'est très simple, très pur, très fort. C'est très gratifiant, très, très, très gratifiant de voir qu'on est important dans leur vie. À la fois enseignant et artiste, il écrit chaque année une chanson originale pour les jeunes qu'ils apprennent à jouer et à chanter fièrement. Les chansons que je compose, j'ai vraiment envie, j'ai besoin de les composer pour les élèves. Puis il se crée une communauté ici, il y a un sentiment d'appartenance. Avec M. Pascal, bien j'apprends la guitare, j'apprends la musique, elle vient d'où. J'ai jamais vu un prof de musique aussi talentueux, tellement dynamique. Il essaie de faire jouer plus d'instruments pour qu'on s'amuse bien. Et aussi que ce soit les élèves qui choisissent les chansons. Et parfois, même en tant qu'élèves, on découvre des nouveaux styles de musique. Les élèves ont ainsi découvert beaux dommages. Et M. Pascal a appris à aimer et à enseigner les morceaux du rappeur MNM ou du chanteur québécois Fred. Je vais laisser ceux qu'on aime Pour aller faire tourner Le ballon sur son pied Lauréat du Prix novateur en enseignement des arts de l'UQAM en 2021, M. Pascal est en quelque sorte une rockstar à l'école. Et ça se sent quand il croise collègues et élèves dans les corridors. C'est d'ailleurs là où il sort sa guitare pour accompagner la chorale qu'il chapeaute à la récréation. Si je prends par exemple le français, il y a des gens qui aiment ça écrire, qui aiment ça lire, mais c'est pas tout le monde. Même chose avec les mathématiques, l'histoire. Musique, tout le monde en écoute. Et à l'école Georges-Étienne-Cartier, la musique est une part importante de la vie scolaire grâce à un enseignant qui a à coeur l'épanouissement des jeunes. Christine Manzo, TVA Nouvelles, à Longueuil. Sous-titrage Société Radio-Canada